Bonjour, stéphaneplanetenumérique.com. Alors aujourd'hui, par ce beau soleil de février, je vais vous faire découvrir le dernier vélo de chez IMO, ADO, il s'agit du Z20 Max, ce n'est pas indiqué Max directement comme vous voyez sur le carton, mais il s'agit bien du dernier modèle avec quelques différences par rapport au Z20 historique qui a été commercialisé il y a environ un an et demi. Ici, il s'agit bien du Z20 Max et la différence majeure qu'on va découvrir, c'est cette petite étiquette qui a seul côté, qui annonce d'ores et déjà ce dont il s'agit, donc bien sûr IMO Z20 Max, mais surtout tout un niveau de certification à commencer par la EN 1594. La différence majeure avec toutes les précédentes productions du constructeur ADO, c'est une compatibilité complète avec nos différents standards en Europe, une légitimité, vous pouvez vous faire arrêter sur la route, il est complètement en cohérence par rapport à ce qu'on attend, c'est-à-dire un vélo avec un moteur de 250 W, régulé en vitesse jusqu'à 25 km heure, pas d'assistance à la poignée, etc. Donc ça, je vous ferai un petit récapitulatif entre le Z20 Max, le Z20. Et par ailleurs, vous voyez derrière, je vous ai sorti quelques petits vélos qui vont nous permettre de faire une comparaison à un moment. Je vous ai sorti un ADO A20, ici, vous voyez, c'est un country bike qui permet d'aller un peu partout, qui est donc issu des mêmes usines que le IMO, qui est aussi une marque de chez ADO. J'ai aussi mon IMO C20. Alors, le C20, c'est un des premiers modèles, justement, de chez IMO. Et sa particularité, c'est qu'il n'est pas pliant, contrairement au Z, un Z comme pliant. Et puis ici, un petit Alfa Romeo. Non, je plaisante. Un petit Xiaomi, plutôt pour voir quel type de modèle concurrent on peut avoir sur le marché. Car l'avantage du Z20 Max que vous avez ici, c'est de n'avoir quasiment aucun concurrent sur le marché. Et en national, vous n'aurez rien. Donc maintenant, un petit mot peut-être sur la marque ADO, ici, qu'on voit sur le A20, et qui est donc la marque qui est derrière IMO. Il s'agit bien du même constructeur, des mêmes usines. Donc ADO, ça veut dire une oasis dans le désert. Des oasis. C'est une jeune marque. Je crois qu'elle a trois ans d'existence. Avec l'objectif de produire des vélos électriques de très bonne qualité. Elle a surtout des gammes 16 et 20 pouces. Alors, on a des 16 pouces et des 20 pouces plutôt de ville. Mais ils ont aussi une gamme de fat bikes que je vous ai présentées sur le site. J'ai eu la chance de tester le Z20C, l'A20F et le A20 que vous avez ici. Et donc, c'est une marque qui cherche à se dissocier, surtout par rapport à toute la concurrence actuelle, par un support européen complet. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant un vélo de chez IMO ou un vélo sous la marque direct ADO, vous aurez un support européen complet avec des centres de retour, une assistance, etc. Qui est souvent le point de blocage quand il s'agit d'importer un vélo, entre guillemets, l'importer, le commander en dehors d'un magasin physique. On a toujours peur en regard de l'investissement puisqu'ici, on va être sur un investissement qui va flirter avec les 1 000 euros en prix catalogue. Et bien sûr, toujours un peu moins en bon plan. Donc, ce qu'on va d'abord commencer, c'est faire un déballage de ce petit carton. Vous voyez, il est très compact. Donc, il n'y a pas trop de difficultés à se le faire livrer. Comme c'est un vélo pliant, on peut directement imaginer pourquoi il est compact. Ce n'est pas qu'il est livré en kit. C'est plutôt qu'on va voir à l'intérieur qu'il est bien plié, rangé. On va découvrir ça ensemble pour la deuxième partie de ce petit test vidéo. On va procéder au déballage. On va découvrir ensemble comment notre Z20 Max est emballé. Donc, on a quelque chose de bien propre. Même les pneumatiques sont protégées. On va retirer les petits morceaux. On a ici une paire de pédales. Ça correspond à un des changements qui est entre le Z20 et le Z20 Max. Ensuite, la partie selle qu'on va retirer. OK, on retire la selle. OK, et puis, on va continuer avec un petit carton qui doit contenir l'alimentation. On se retrouve avec une 42 volts, 2 ampères pour recharger la batterie. Donc ici, voilà, un chargeur qui est Fuxy D-Power. 42 volts, 2 ampères. OK, voilà, avec son alimentation, bien sûr, pour brancher sur nos prises. Encore un petit carton ici de protection. Ça va, il n'y a pas trop d'usage de mousse qui n'est quand même pas très bien pour l'environnement. On reste sur du carton basique. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est bien dégagé. Et on va pouvoir sortir maintenant le vélo. Très bien. Donc voilà comment il est à la sortie du carton. Donc maintenant, je vais retirer les protections et je vais juste vous montrer le minimum qui est assemblé. A priori, ça va juste être donc les pédales et la selle. Donc maintenant, d'un point de vue du montage, on n'a pas énormément d'opérations. Vous avez par défaut le guidon qui n'est pas assemblé. Donc vous allez simplement placer le guidon correctement dans le trou. Vous le faites descendre. Ensuite, vous entendez un petit déclenchement pour avoir après au niveau de l'alignement. Vous allez descendre le guidon. Vous allez plier le guidon. Alors avec une main, c'est très compliqué. Voilà, de manière à le casser ici et vous avez donc accès à la visserie et avec la clé qui est livrée, vous allez donc pouvoir bloquer le guidon dans la position nécessaire. Donc il va falloir peut-être réajuster. Mais de base, vous avez juste cette opération à faire de manière à le rendre fonctionnel. Donc ici, vous pouvez faire un premier ajustement. vous regardez, vous montez sous le vélo. Non, on ne le referme pas. Vous montez sous le vélo, vous regardez que votre roue est bien droite pour savoir comment exactement le casser. Et puis ensuite, voilà, vous faites plusieurs réglages et à partir de ça, votre vélo sera quasi opérationnel. Il va falloir ensuite, lui, assembler les pédales. L'assemblage des pédales, vous voyez, c'est très simple. vous avez le R, vous mettez la pédale R, vous vissez dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ici, dans le sens inverse de l'autre côté, vous voyez bien que le filetage prend. Il n'y a pas besoin d'aller forcer. Vous avez une clé aussi de réglage, je crois, une clé qui est fournie pour pouvoir bloquer les pédales. Bon, de fait, j'avais oublié dans le fond du carton les garde-boue qui sont à assembler. J'ai choisi de mettre ici les garde-boue qui sont en aluminium, enfin du moins qui sont en métal, plutôt que les garde-boue en plastique. Ces garde-boue en plastique, en fin de compte, vous les voyez ici sur l'IMO C20. C'est un choix. J'ai voulu ici, plutôt esthétiquement, vous montrer comment c'est. Après, d'un point de vue montage, il faut quand même un petit peu passer de temps et je n'ai pas réussi à bien placer ici ce qui est censé être ici parce qu'il touchait. En fin de compte, de fait, j'ai remarqué qu'il allait toucher cette partie ici. Donc, je n'ai préféré pas le mettre. Le garde-boue, ça va bien. Mais j'envisagerais potentiellement de revenir sur des garde-boue en plastique, comme je vous dis, sur le IMO C20 que je trouve, par ailleurs, très bien. Donc, maintenant, si je vous parle de la qualité de ce vélo, Z20 Max, on va faire le tour pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que c'est quand même un produit de très bonne gamme. Donc, vous voyez ici, déjà, tout ce qui est soudure, vous avez des choses qui sont extrêmement propres. Soudure, peinture, il n'y a absolument rien à dire à tous les niveaux. On est sur une très bonne qualité. Ici, des sérigraphies, les pneus, les pneus, vous voyez, avec aussi, ils sont griffés, BMX, c'est sympa, enfin, je veux dire, esthétiquement parlant, ils ont des très bonnes capacités d'agripper ici. On voit bien, on voit bien qu'ils sont très, très profonds au niveau des rainures. On a des catadioptres sur les roues, avant et arrière. D'un point de vue finition, on continue, avec des câblages qui sont quasiment invisibles, vous voyez ici, ils vont passer dans le câble, ils vont ici ressortir pour finalement arriver au niveau ici du dérailleur. Donc, on a un Shimano tourné qui est un 7 rapport et également du point de vue électrique. Donc, du point de vue électrique, c'est pareil, on va avoir quelque chose de très, très propre pour aller jusqu'au bloc moteur qui suit la roue arrière. C'est beaucoup mieux que d'autres vélos de la même marque, d'ailleurs. Vous voyez ici, ici, vous avez le A20 de chez Imo et vous voyez tous les câbles ici en dessous qui passent. Donc, ce n'est pas le cas du C20 sur lequel c'est très, très propre. Ce bloc à l'arrière que vous voyez ici, c'est un bloc dans lequel il y a le contrôleur. Il est ici dans un boîtier en plastique étanche. La batterie, par ailleurs, étant située dans le cadre et elle est accessible et amovible à partir du moment où on va l'ouvrir. Pour continuer, on a un nouvel éclairage qui fait partie des évolutions du Z20 Max par rapport au Z20 normal, voire le C20. Donc, un nouvel éclairage certifié CE, griffé Imo. On voit bien qu'on n'est pas sur du générique. De nouveau, vous voyez, les câblages sont très bien avec des possibilités de déconnecter les faisceaux. On a une nouvelle connexion de fourche en haut par rapport à la précédente version. C'est aussi une différence par rapport au Z20. Une nouvelle connexion, une sonnette sur le guidon, une sonnette, le boîtier Shimano qui se pilote directement au doigt, de nouvelles poignées, plus antidérapantes, de meilleurs confort que la série Z20, C20. Voyez, ici, un compteur qui a déjà été changé sur la C20 par rapport à mon précédent, ici, qui est donc le C20. Sur le Z20 et Z20 Max, vous avez un nouveau compteur qui est étanche. L'autre avait des problèmes d'infiltration d'eau dans certaines conditions. Ici, aucun problème. Quatre boutons, un bouton pour allumer, un bouton pour changer, pour changer ici les modes et une pression longue pour activer l'éclairage. Voilà. Pour activer l'éclairage, on continue. Donc, en ce qui concerne les pédales, il y a eu aussi une évolution. Maintenant, elles sont en aluminium. Sur la série Z20, normale, vous avez des pédales en plastique. Donc, elles sont de bonne qualité quand même, comme ici. Mais ça n'empêche, ça fait partie des petits bons qualitatifs. on continue la petite route avec toujours à l'arrière un système d'éclairage. Donc, il n'est pas alimenté par la batterie du vélo. C'est un système où, une fois que j'aurai retiré ça, j'aurai un éclairage en appuyant. Ici, ça va pouvoir s'allumer. Une selle de très bonne qualité qui contient, donc, c'est toujours là. C'est la marque, je ne dirais pas la marque de Fabrique d'Imo, mais en tout cas le petit plus très sympathique. Il se trouve que cette selle contient à l'intérieur une pompe. Donc, il vous suffira de ne plus besoin de regonfler. Déjà, vous pouvez voir que d'un point de vue hauteur, on va avoir quelque chose de très très bien pour les personnes qui sont grandes et vont vraiment pouvoir monter le tube de la selle très très haut. Malheureusement, le tube, lui, du guidon, ne peut pas être réglé en hauteur. Donc, la position ne serait pas très confortable pour des très grands. Mais vous avez ici, donc, la pompe qui est située au bout. Je vais la déballer juste après pour pouvoir refaire un petit coup de pression. et le mécanisme pour, voilà, les mécanismes sont aussi très francs, très qualis. Et si on prend ici, le mécanisme d'ouverture principale qui va permettre de découper, enfin, de couper de plier en deux. Donc, on peut le faire d'une main comme je le fais et on va se retrouver à l'intérieur avec accès. Voilà. Vous avez ici l'accès que vous devinez à la batterie avec sa clé d'extraction. on ne va pas pouvoir vous retirer votre batterie alors que votre vélo est parqué quelque part. De même, vous pouvez décider de rouler sans la batterie. C'est un des avantages de ce type de vélo. C'est que vous pouvez vous retirer 2,5 kg au niveau de la batterie et vous allez pouvoir utiliser ce vélo comme un vélo traditionnel de taille très très compact puisque c'est avant tout l'avantage de la série Z20. C'est d'être une série très très compact pour pouvoir se déplacer. Vous pouvez donc le mettre très facilement dans un coffre et pouvoir l'emmener en toute mobilité. Maintenant, c'est parti pour des essais sur route. En matière d'utilisation, le IMO Z20 Max, c'est un vélo qui est un vélo de route, un vélo de ville de par sa taille compacte. Il a donc des roues 20 pouces ce qui garantit cette taille compacte qui ne sont pas ridicules comme des petites roues pour y avoir sur des vélos qui sont des 12 ou des 14 pouces. Ici, vous voyez que quand vous faites un tour de pédale, vous avancez régulièrement sur la chaussée. C'est un vélo qui permet de faire des trajets si vous avez une dizaine de kilomètres. Il sera parfaitement adapté. En ce qui concerne le gabarit, un vélo traditionnel type VTC VTT, c'est plutôt un vélo 26 ou 27 pouces. Ici, avec des roues 20 pouces, on est sur un format plus petit. En ce qui concerne les roues, mais le cadre est suffisamment grand pour permettre à des personnes entre 1m55 et 1m85 de trouver une bonne position pour pouvoir l'utiliser. Le confort est au rendez-vous. Il n'y a pas de système d'amortisseur à travers des fourches avec des amortisseurs dedans, mais pour autant, il y a un très bon confort sur la route, que ce soit au niveau général, mais au niveau selle également. Je ne vous en avais pas présenté, mais la selle est très confortable et les poignées également. Les poignées sont agréables en les manipulant. Il y a donc un système de passage de vitesse sur 6 positions, Shimano, que vous pouvez directement manipuler au doigt, qui fonctionne très très bien et qui fait aussi l'avantage de ce vélo par rapport à d'autres compétiteurs de plus petite taille que vous pourriez trouver sur le marché. C'est que ça reste quand même un vélo traditionnel et ce bloc Shimano 6 rapports va vous permettre dans des côtes par exemple de pouvoir passer le cap parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Il pèse 22 kg, ça reste encore assez raisonnable si vous considérez la batterie, mais ça reste quand même toujours des vélos plus lourds que des vélos de cette taille-là qui n'auraient pas de batterie ni de moteur. En ce qui concerne le compteur, vous avez un compteur qui a trois positions, une position éco, une position médium, une position haute, ça détermine le niveau d'assistance ce qui fait que vous aurez plus ou moins d'efforts à faire pour avancer. Donc il n'y a pas a priori, je n'ai pas constaté de changement, d'arrêt de l'assistance électrique par exemple à 15 ou 20 km heure. Non, j'ai eu vraiment l'impression que ça ne jouait que sur l'accélération en tant que telle, du moins sur la force d'assistance électrique ce qui est assez traditionnel. On arrive maintenant sur un point plus essentiel qui est, enfin un point toujours essentiel qui est donc l'autonomie, la distance que vous pouvez parcourir. Je tiens toujours à dire que c'est fonction de la personne qui va monter, si elle pèse 50 kg ou elle pèse 100 kg ou ce ne sera pas la même chose. Si vous utilisez ça, enfin ce vélo par grand froid, plutôt que par beau temps, vous aurez aussi une autonomie qui sera diminuée. De même, bien sûr, les conditions de vent, les conditions de route, etc. Donc c'est toujours plutôt une moyenne. La version, quand elle fonctionnait en pur électrique puisque la batterie est restée de même type, c'est un vélo qui pouvait facilement faire les 40 km en assistance pure électrique. Ici, vous allez pédaler en parallèle, donc je pense que raisonnablement on peut annoncer 60, 70, voire 80. Ça, c'est encore un peu difficile pour moi de me prononcer. Quand on fait des tests, ils ont tendance à être un petit peu chaotiques et décousus. Mais c'est pour l'instant ce sur quoi je m'engagerais. En conclusion, le Z20 Max, c'est donc un vélo qui trouve sa place sur le marché. Il n'y a pas, comme je vous disais, de concurrence que vous alliez chez Decathlon, Interport ou même dans un hypermarché, vous ne trouverez pas ce type de vélo. Donc difficile de dire qu'il n'est pas intéressant. Sa vraie concurrence, c'est le Z20 par rapport au Z20 Max. Est-ce que pour avoir une certification CE, vous êtes prêt à investir 150 euros de plus environ ? Ce que je pense, c'est toujours la grande question, sachant que je vous engage naturellement à rouler dans la légalité. il y a quand même quelques améliorations entre les deux modèles. Bien sûr, toute la certification CE, ça d'accord. Vous avez des nouvelles poignées, ne serait-ce que parce que de toute façon, il fallait bien les changer en raison de l'accélération. Vous avez aussi des nouvelles pédales et vous avez une refonte du circuit d'éclairage. Donc je vous engage à continuer à regarder sur Planète Numérique parce que je vais essayer de le suivre aussi en termes de bons plans pour trouver des bons plans sur ce vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum de la vidéo YouTube et bien sûr, si vous aimez la vidéo, vous cliquez sur le petit signe pour dire que vous aimez. Merci beaucoup. Donc c'est estephaneplanetenumérique.com pour le test du IMO Z20 Max un petit vélo électrique sympathique.